Toi, à partir de quel âge tu t'es dit « c'est ça que je veux faire » ? Tu vas être vraiment jeune si tu t'es poussée à 17 ans à le faire. Moi, je n'écoutais pas de films, mais j'écoutais vraiment beaucoup d'humour. J'ai quand même consommé beaucoup de ça. Elle a une belle photo avec Louis-Josée. C'est fucking loser. T'avais quel âge, ta photo avec Louis-Josée? Oh, trop vieille. C'est vraiment gênant. J'avais genre 15, mettons. C'est quand même un peu… Bien, c'est gênant. C'est pas si pire. Bien, oui. Mais Chris-Louis-Josée, il n'est pas gênant. Non, mais moi, je me trouve gênante d'avoir une photo comme fan, puis de faire ça après, comme je ne voudrais pas y en parler en ce moment. Ah oui, mais ça, c'est le fun, ça. Ah oui? Je trouve ça le fun. Moi, je trouve que c'est pas mal loser. Ah non, je trouve ça le fun. Ah oui? Ah oui? C'est vrai? Moi, j'aimerais ça… Tu sais, mettons, tous les humoristes que j'ai rencontrés avant de faire de l'humour, puis j'ai rencontré Maxime Martin. J'aurais aimé ça, avoir une photo avec lui. Puis avant, quand je me disais « Ah oui, peut-être un jour, je vais faire ça. » Mais moi, vu que je me disais déjà ça, on dirait que j'étais comme entre deux. Je suis contente, mais en même temps, je suis un peu gênée parce que… Mais je pense que c'est le fait que tu te trouvais… Tu sais, tu t'es tout le temps trouvé vraiment jeune. Oui, c'est ça. Tu sais, fait que là… Je me jugeais, là. Oui, t'étais comme calée. Pour une fille de 25 ans, je suis loser, mais j'avais 12. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que c'était ça. Mais oui, fait que j'ai… Mais tu lui avais pas apporté un cadeau? Ah, Sam. C'est quoi tu lui avais apporté? C'est vrai? Mais oui! C'est quoi tu lui avais apporté? Ma brassière. Non, non, non. Quand, c'est la photo, t'avais un cadeau. Mais oui! Je vais le dire, là. C'est quoi? J'avais… En plus, c'est sûr, c'est la pire chose. J'avais fait des biscuits. Oh! Tu lui as fait des biscuits. Mais il écoute pas, là. Il écoute pas sous-écoute. Il écoute tout le temps le podcast. C'est rien que ça qu'il fait, là, au Josée. Coliste. Non, non, c'est sûr qu'il écoute pas sous-écoute. Il écoute le podcast et il prend des photos avec des filles qui le regrettent après. C'était… Oui, c'était… Il parlait dans son show de biscuits, tu sais, la recette de biscuits en arrière du tour. Ça, ça veut dire que tu avais vu son show plus qu'une fois pour faire « Je vais revenir avec des biscuits ». Mais oui, Mike, j'avais vu plein de fois son show. Je l'avais vu, puis je l'écoutais, puis j'avais les CD, puis j'avais le livre. C'est super l'osur. J'avais fait des biscuits, les biscuits au bord de pinot en arrière du pot, puis j'ai dû être malaisante. J'ai quasiment y lancé de malaise, comme je ne comprends pas pourquoi on s'entête à faire des cadeaux à du monde qu'on admet pour être genre « Ah, photo! » Puis « Ah! » C'était quoi? Pire moment de nos vies aux deux. C'était quoi sa joke sur les… Parce que moi, je me rappelle de la recette. En arrière, c'est le beurre de pinot de craft. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment bon, cette recette-là. C'est assez bon, oui. Puis c'est simple à membre. Tu sais, à l'époque, je mangeais des oeufs, mais la recette, c'est des oeufs, du beurre de pinot, puis du sucre. Du sucre, à titre, là. Oui, il disait genre « Qui fait cette recette-là? » Je me souviens pas du gars. Bien, tout le monde qui a du goût. Bien, c'est ça. Mais finalement… Bon, fait que lui, il veut dire qu'il n'est pas bon. Louis-José n'est pas bon, puis Whoopi non plus. Mais non, mais j'ai pas j'ai… Deux astuques pour lui. Mais, fait que j'avais fait ça pour la joke qu'il faisait. Mais, tu sais, c'est sûr qu'ils a collé ça aux poubelles. Tu penses? Bien là, tu ne manges pas quelque chose qu'une fille un peu gênante te donne. Mais, tu sais, une fille, tu sais, à 15 ans, tu devrais être autre de même. Tu ne veux pas être le gars qui fait… Non, mais pas tout de suite devant moi, mais dans l'âge. Mais, tu sais, un enfant… Tu ne penses pas qu'un enfant t'a empoisonné. Tu sais, mais ça… Je ne sais pas. Quelqu'un de 15 ans qui te donne de la bouffe… En même temps, c'est la meilleure manière d'empoisonner quelqu'un. Bien, c'est ça. Tu trouves une fille de 15 ans. Tu te trouves drôle, puis mettre du pot dedans. Je ne sais pas trop. C'est vrai que c'est drôle. Merde, c'est drôle, c'est drôle. Ah, mais veux-tu… Je pense… Bien, Louis-José… Ça, il est déjà arrivé. Tu sais, il y avait quelqu'un qui avait mis du pot dans des muffins, puis il les avait mangés. Oui, c'est ça. Fait que si toi, tu lui avais donné avant… Mais je pense qu'il racontait ça dans le show, puis moi, j'avais mes colisses de biscuits avec moi, puis j'étais genre « Ah non, il va penser que je veux le droguer. » Tu l'as tout fait « Regarde, c'est… » C'est pas du pot. J'en mange plus aussi. Non, non. Non, je ne pense pas que j'ai fait une phrase complète. Là, en ce temps, quand tu le vois, c'est comment? Je l'ai vu une fois ici. Ça devait être intimidant à Mard. Bien, c'était de la colisse de Mard. J'étais assise là, c'était l'Halloween, justement. Puis il y avait un show, puis j'étais assise derrière, puis là, il avait dit… C'est pas chiqui, là. Puis il avait dit « Peux-tu juste checker mon verre, mademoiselle? » Genre, puis j'étais comme « Ah ah ah, oui! » Puis là, j'avais écouté son numéro, puis j'avais ri comme une grosse dinde en arrière, puis j'avais donné un coup sur son verre, puis il avait pété à terre, puis ça l'avait dérangé, puis il avait fait « T'as-tu brisé mon verre? » puis j'étais partie. Rires 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 – Sous-titrage FR 2021